L'image que tout le monde attendait c'est celle-ci, c'est Kylian Mbappé qui pose en compagnie de Florentino Perez, l'historique et l'emblématique président du club, avec le numéro 9, tiens tiens, comme un certain Cristiano Ronaldo, il y a 15 ans, et oui, 15 ans, 2009, présentation en grande pompe de Cristiano Ronaldo, CR7 qui était dans un premier temps CR9. Effectivement, et puis comme il y a 14 ans également, cet été-là, Kylian Mbappé, enfant, est étalé à Madrid, où il était contacté pour peut-être intégrer le centre de formation, mais il en avait surtout profité pour rencontrer son idole de toujours, celui dont il a toujours eu le poster dans sa chambre. Il rêvait de lui succéder, il rêvait de jouer au Madrid, tout simplement. On a vu les images de la présentation de Cristiano Ronaldo, cette image, bien évidemment, vous en avez parlé, l'idole de jeunesse de Kylian Mbappé qui avait dans sa chambre, et cette photo, on la voit maintenant depuis des semaines, c'est la fin d'un feuilleton qui nous a tenus en haleine, parce que l'histoire, depuis le début, depuis que Mbappé entretient ce rêve d'enfant d'un jour porter le maillot du Real, était écrite. On savait qu'un jour, il rejoindrait le Real Madrid, on ne savait pas quand, et c'est vrai qu'il a fait un petit peu durer le suspense en restant plus longtemps que prévu au Paris Saint-Germain. Là, aujourd'hui, il va entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle structure, dans une institution, dans ce qu'on appelle le plus grand club du monde, qui vient de remporter la Ligue des Champions. Il y a tellement d'interrogations, tout cela est évidemment très passionnant. Il sait ce qu'il attend, la pression sera énorme, évidemment, dès son premier match. Aujourd'hui, c'est festif, aujourd'hui, c'est un grand jour, aujourd'hui, c'est un baptême. Mais il sait ce qu'il attend, la tâche est grande, ardue. J'ai le souvenir, sur l'une des autobiographies, biographies de Cristiano Ronaldo, que Cristiano, quelques années après sa présentation, avait révélé avoir connu un stress immense, notamment dans le taxi qui le menait à Santiago Bernabéu, une nervosité ambiante de tous les instants, parce qu'il savait que le moment qu'il allait vivre n'allait être sans commune mesure avec ce qu'il avait pu vivre avant. On peut imaginer aussi que là, Bappé, tout Bappé qu'il est, toute star mondiale, idole de tous les jeunes ou presque aujourd'hui, connaît des sensations surréalistes, presque, j'ai envie d'employer ce terme. L'analogie avec Cristiano Ronaldo fonctionne, à merveille encore une fois, puisque Cristiano était déjà un joueur star en Angleterre avant d'arriver au Real. C'est à peu près le cas, tout simplement, de Kylian Mbappé, qui va devoir... Peut-être même encore plus que Cristiano, non ? Peut-être plus, oui, oui, déjà champion du monde et super star. De toute façon, il suffit de voir les 85 000 personnes qui sont aujourd'hui au Santiago Bernabéu pour l'accueillir. Ils l'attendent. C'est un nouvel environnement, à lui de l'appréhender, effectivement, nouvel environnement et nouveau statut. Nouveau statut pour lui. On sait très bien qu'à Paris, il était devenu un petit peu le patron du Mbappé-SG, si je puis dire. À Madrid, c'est autre chose. Il est attendu comme un galactique, mais il devra faire ses preuves. Philippe, on va évidemment parler et se projeter sur ses premiers matchs. D'ailleurs, on suivra ça tous ensemble sur les antennes du canal, la Super Coupe d'Europe, le 14 août, Atalanta-Real Madrid à 21h. Ce sera peut-être le premier match de Kylian Mbappé. Mais ce que les abonnés qui nous regardent doivent bien comprendre, c'est à quel point Mbappé est attendu à Madrid. Petite anecdote, il m'est arrivé de discuter à Madrid avec des supporters de l'Atletico. Ça vous arrive, ça ? Ça m'arrive. Le club rival, eh bien, vous savez quoi ? Eux-mêmes sont les premiers satisfaits, pour ne pas dire heureux, de l'arrivée d'Mbappé au Real, le club concurrent. Alors, question, pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ils vous répondent, on sera d'autant plus fiers de battre le Real Madrid de Kylian Mbappé. Donc, ça fait du bien à la Liga, finalement, qui a un petit peu, avouons-le, perdu de sa superbe depuis 2-3 ans. En gros, depuis la fin de cycle et les départs conjugués de Cristiano Ronaldo du Real Madrid et de Léo Messi du Barça. Rappelons que l'Espagne a ultra-dominé l'Europe du football depuis le début de ce siècle. Il y a eu un coup de moins bien depuis 2-3 ans. Avec Mbappé, c'est tout un éclat qui va peut-être refleurir. Il arrive à un moment quand même important de l'histoire de l'Espagne, dans la mesure où son club, donc son nouveau club, est tenant du titre de la Ligue des Champions. Bien sûr. Le pays dans lequel il va résider désormais vient de remporter le championnat d'Europe et a tout a priori pour s'inscrire une nouvelle fois dans la durée en termes de génération, comme l'on fait. C'est ce que l'on souhaite aux Espagnols. Pas trop quand même, par rapport à nous, bien sûr, Français, mais dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde, des jeunes joueurs comme la Mini Amal qui se sont révélés. Donc c'est tout un contexte aussi qui va mettre une pression forcément particulière. Après, Mbappé la connaît depuis maintenant des années au Paris Saint-Germain, cette pression, mais il va découvrir quelque chose de nouveau. Il y a quelques trophées aussi au passage ? Eh bien oui, quelques trophées, ça. On n'en manque pas au Real Madrid. Ce qui nous rappelle qu'il s'agit aussi évidemment d'un choix de carrière particulièrement important et décisif pour Mbappé. Il y a eu plein de débats dans ce long feuilleton. Certains trouvaient que Mbappé avait raison de rester un petit peu à Paris en devenant pourquoi pas le premier à conquérir une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions avec le PSG pour marquer l'histoire. D'autres considèrent qu'en fait, il aurait dû partir plus tôt et épouser en fait cette légende le plus vite possible. Bon, à chacun son choix. De toute façon, cela appartient désormais au passé. Ce qui compte, c'est le présent. Rappelons quand même, Philippe, parce que c'est important, on parlait tout à l'heure de sa potentielle opération du nez après sa fracture qu'il a contractée à l'Euro, que Mbappé ne va pas reprendre l'entraînement demain, loin de là, parce que la reprise officielle du Real Madrid a démarré hier. Carlo Ancelotti, sa préparation pour la quatrième année d'affilée, avec seulement sept joueurs présents à Valdebé Basse, il y a quelques dates importantes à rappeler. Son entraînement, sa reprise à lui, se situerait aux alentours du 8 août. Mais il se murmure qu'il anticiperait peut-être sa reprise. En tout cas, il y aura une reprise, en gros, à peu près simultanée à celle des champions d'Europe avec la Roja appartenant au Real Madrid. Mais, mais, attention, le Real Madrid a bien vu, a bien observé que Kylian Mbappé est au sortir d'une saison très, très, très particulière qui n'est pas, loin de là, on l'a vu à l'Euro, à 100% de ses moyens, d'où un programme spécifique, personnel de reprise qui lui a déjà été concocté par son nouveau club sous la houlette du fameux Antonio Pintus, très célèbre préparateur physique passé par tout un tas de clubs, devenu aujourd'hui l'une des figures incontournables du staff de Carlo Ancelotti. Qui avait quitté le Real de Zidane pour retourner en Italie, à l'Inter. C'est Zidane qui avait tenu, lors de sa prise de fonction sur le banc madrilène, à faire venir Pintus, qu'il avait connu à la Juventus, par exemple. Et donc, programme spécifique. Ça, c'est un élément absolument capital. Il faut absolument que Kylian Mbappé retrouve son niveau physique. Ça, c'est une nécessité absolue pour lui, comme pour son nouveau club, d'où ce programme. On peut penser qu'il va courir un petit peu. Oui, ce qu'il n'aime pas forcément faire. Oui, mais là, il le faudra. Et je pense qu'il en est conscient. Rappelez-vous, Philippe, et on les a vécues ensemble, les conférences de presse de cet Euro 2024 qui concernait l'équipe de France. Il a été questionné, à un moment donné, sur, justement, son physique, pourquoi manquait-il à ce point d'explosivité par rapport à ce qu'on avait pu connaître au début de sa carrière. Et il s'est toujours retranché, sans chercher d'excuses, mais derrière cette préparation tronquée l'été dernier, et il a insisté à plusieurs reprises sur l'importance, justement, qu'allait avoir celle qui va suivre dans quelques jours. Juste pour terminer avec les dates de reprise, ça concerne Bappé, le 8 août, ça concerne Chouaméni, Kamavinga, Mendy, les autres Français du Real Madrid, ça concerne Dani Carvara, qui a remporté l'Euro, ça concerne également Federico Valverde, demi-finaliste de la Copa América avec le Rugway. En revanche, un petit peu plus tôt, a priori, fin de semaine prochaine pour les Brésiliens. Et l'objectif, a priori, toujours à prendre avec des pincettes, serait de le faire participer le 14 août à cette magnifique affiche, la Super Coupe d'Europe à Varsovie, Real Madrid, Atalanta, Bergam, à suivre, évidemment, en exclusivité sur Canal+, ce qui serait magique, magnifique, et peut-être une façon de débuter par un trophée. On a parlé du premier concert qu'a abrité le nouveau Bernabeu il y a quelques semaines de Taylor Swift. Pour Taylor Swift, star internationale de la musique, il y avait un peu plus de 50 000 personnes. Aujourd'hui, pour Mbappé, il y en a 85 000. On constate quoi ? On constate, Louis, un phénomène absolument certain de nos jours, et ça n'a pas toujours été le cas, les plus grandes stars internationales sont souvent les footballeurs et les sportifs. C'est un palier nouveau qui a été franchi par le sport, et en ce sens, avec Mbappé, c'est aussi ce palier nouveau, car il y en a toujours des paliers à franchir pour le Real Madrid. Tout s'est bien passé concernant la visite médicale. Les infos qu'on peut vous donner, quand même, parce que c'est important, concernant sa fracture du nez, parce qu'on ne sait toujours pas si Mbappé va se faire opérer ou non dans les prochains jours, pour le moment, il n'y a pas de décision prise, que ce soit par le corps médical du Real Madrid, mais surtout par le joueur. Il se pourrait qu'il se fasse opérer dans les jours qui arrivent, et la décision sera prise, ce que l'on peut vous dire, à l'heure qu'il est aujourd'hui, dans les prochaines heures. Très rapidement, forcément, et effectivement, si la décision d'une opération est prise, cette opération se fera très, très, très rapidement, évidemment, avant la reprise de l'entraînement. Voilà, Mbappé, donc, avec, évidemment, beaucoup de caméras, beaucoup de micros, et beaucoup de personnes. On va retourner au stade Santiago Bernabéu, parce que c'est là où ça se passe, bien évidemment, et pour mieux comprendre un petit peu la folie des grandeurs, comme le Real Madrid sait très bien le faire. Il y avait plus de 120 000 demandes pour assister à la présentation de Kylian Mbappé. Seulement 85 000 tickets. C'est peu, Philippe ? Non, mais c'est fantastique, c'est incroyable. Il y a des gens dans ce stade aujourd'hui qui viennent de tous les pays du monde, de France notamment, mais aussi, par exemple, d'Amérique du Sud, du Mexique. Il y a eu un engouement absolument formidable. Ça y est, Kylian Mbappé est un jour officier du Real Madrid. Le Real Madrid a officiellement présenté Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler de sa présentation au Santiago Bernabéu. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot, ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as une directe plate-là thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est qu'on est parti, alors, Kylian Mbappé a été officiellement présenté au Santiago Bernabéu cet après-midi. Les amis, ce que j'ai vu là, depuis que je n'avais plus jamais vu une telle sérémonie. C'est incroyable. 45 000 personnes au stade. 85 000 personnes au stade. C'est un truc de malade mental. Kylian Mbappé, il a vraiment la pression. Je ne peux pas être accueillé ainsi et de se voir sur le terrain. Il a intérêt à reprendre sur le terrain. Il a vraiment intérêt. Cette sérémonie était vraiment incroyable. J'avais du Zidane, j'avais du Raoul, j'avais plein d'autres légendes qui est au stade, qui a acclamé Kylian. Et ce qui m'a plu, c'est que Kylian, il a parlé en espagnol. Et ça, ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire, les amis. Lorsque tu arrives dans un pays et tu arrives rapidement à t'adapter, c'est-à-dire à parler la langue du pays, tu es aimé. Tu es aimé. Vous pensez vraiment que si Nema s'est forcé à parler français, il devait être aimé en français, il devait être aimé au PG davantage. Mais, comme il ne voulait pas apprendre le français, ça fait en sorte que l'amour que les supporters avaient pour lui s'est complètement dégradé. Ça s'est complètement dégradé, les amis. Donc, le fait que Kylian est arrivé en parlant espagnol, franchement, ça a marqué les supporters. Les supporters se disent, voilà, il est vraiment engagé, il est motivé, etc. C'est vraiment génial. Lorsque tu arrives en parlant une langue, les gens se disent que tu es motivé, que tu veux vraiment me prouver, que tu veux vraiment, que tu veux vraiment le club. C'est un message faux que tu envoies. Tu envoies vraiment un message faux. Donc, Louria à Madrid, Kylian arrive dans un club. Pour moi, c'est le meilleur club du monde. C'est le meilleur club de tout le temps. On parle quand même d'une équipe qui a remporté. 6 LDC en 10 ans. 6 LDC en 10 ans, les amis. C'est un truc de malade mental. 6 LDC en 10 ans. C'est la folie, ça. 6 LDC en 10 ans. Wow. Donc, il doit arriver là-bas avec beaucoup d'humilité. Puisque, s'il arrive là-bas, en s'il prenait la grosse tête, il sera rapidement mis d'écouter. Auréa, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas Auréa. Tu n'es pas bon. Tu es sur le banc. On avait des garçons comme Eden Hazard qui est arrivé en tant que star, etc. Il est arrivé Auréal. Et on avait un gamin qui a pris sa place. A l'occurrence, c'est Vinicius. C'est Vinicius qui a pris la place d'Eden Hazard. C'est Vinicius qui a pris la place d'Eden Hazard. Parce que Hazard ne bourse pas. Il ne bourse pas. Et lorsque tu ne bourse pas dans le foot, tu le payes cash. Tu le payes très très cash. Donc, Clément va payer et il arrive dans le meilleur club du monde. Il doit faire preuve d'humilité. Il doit bourser et il arrive dans un vestiaire qui a de l'ego. Lorsque tu as Vinicius, tu as Bélingam, tu as des garçons comme le Modric, tu as des garçons comme le Alaba. C'est un sacré vestiaire. Après, beaucoup de personnes se posent la question il va jouer où ? Les amis, Kylian Mbappé, il est capable de jouer en pointe et il est capable de jouer sur le côté droit. Et en plus, tu as un entraîneur chouvenu. Un entraîneur qui sait faire jouer les stars. A l'occurrence, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Lorsque tu as Carlo Ancelotti sur le banc, Carlo Ancelotti, c'est vraiment, pour moi, je l'appelle le meilleur bricolet du monde. C'est clairement le meilleur bricolet du monde. Tu perds plusieurs jeux comme les Kainézema. Tu perds les Alaba. Malgré ça, tu réussis quand même à construire une équipe compétitive. Ça montre à quel point tu es vraiment un entraîneur très très fort. Ancelotti est très très fort, les amis. Donc, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Il va jouer où ? Tant que tu as Carlo Ancelotti, les amis, Carlo Ancelotti va trouver la solution. Je ne suis pas inquiet de ce côté. Là où moi, je suis inquiet pour Kylian, il doit arrêter de se prendre en grosse tête. Il doit être humble puisque s'il a envie de tout contrôler, tout commander, être le boss du rien, je vous assure, si ça ne marchera pas. partage-moi tout que vous avez déjà commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la chine pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. Je vous dis, on se dit à très bientôt pour montrer les vidéos, les amis. Ciao, ciao.